Dans les années 90, Nathalie Simon était sur le devant de la scène grâce aux jeux télévisés Interville. Comme l'a rapporté précédemment France 3, l'animatrice télé est atteinte de la maladie du vitiligo et utilise son image pour faire de la prévention. C'est par le biais du programme Minuit Sport, que Nathalie Simon a été révélée au public. Aux côtés de Gilles Pernet, la jeune femme férue de sport extrême a fait sensation auprès des millions de téléspectateurs de la première chaîne de télévision en Europe. A la suite de ce beau succès, l'animatrice a enchaîné les projets professionnels avec les émissions Sacré Soirée, Les Trésors du Monde, et bien sûr Interville. Depuis quelques années, Nathalie Simon mène un combat dans sa vie personnelle. En effet, elle est atteinte du vitiligo tout comme Édouard Philippe. Cette maladie auto-immune concerne principalement les jeunes de moins de 30 ans, et touche environ 2% de la population mondiale. L'ancienne athlète s'est lancée dans un combat contre cette pathologie, encore méconnue du grand public. Dans une interview accordée récemment à France 3, Nathalie Simon se livre sur sa maladie. J'ai décidé de changer d'approche par rapport à mon vitiligo, je vais le montrer. L'animatrice de Chronique Méditerranéenne a répondu sans filtre aux questions de nos confrères de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'ai développé mon vitiligo il y a 24 ans, après la naissance de ma fille. J'ai la chance qu'il ne touche que mes mains. A-t-elle confié. La présentatrice télé a poursuivi avec quelques révélations, il y a quelque temps ma fille m'a dit, moi je trouve ça beau. Ça change tous les jours, si est-il poétique. Aujourd'hui, les jeunes n'hésitent plus à afficher leurs différences. J'ai donc décidé cette année, tout en continuant à le traiter, d'apprivoiser, d'aïmer mon vitiligo. Et surtout d'aider les gens qui en souffrent à retrouver de l'optimisme. Plutôt que se lamenter sur son sort, Nathalie Simon a décidé que son vitiligo était une force, cette maladie est très méconnue, alors les gens vous regardent, vous demandent ce que si est-il, si si est-il contagieux. Si est-il socialement compliqué. Et quand on fait de la télé, évidemment le regard des autres est très important. Dans mes émissions, où je suis souvent en plein air, et même dans l'eau, ça devenait de plus en plus difficile à cacher. J'ai décidé de changer d'approche par rapport à mon vitiligo, je vais le montrer, a-t-elle conclu. Depuis ces derniers mois, l'animatrice travaille en étroite collaboration avec le professeur Passeron à Nice sur la recherche concernant cette pathologie. Et via son compte Instagram suivi par 39 000 abonnés, elle partage régulièrement des informations clés sur le vitiligo, à l'instar de sa récente session live avec le professeur Passeron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada